Zach Braun lance un défi à Red Bull, nous gagnerons plus de courses. Ouais alors, Zach, moi je veux bien, mais Calmos quand même. Restez humble en fait. Vous voyez pas trop grand non plus McLaren quoi. Restez humble et... Et on veut des résultats, on veut des victoires maintenant, vous l'avez raté là. La victoire de peu à Imola, vous l'avez gagné à Miami. Bon, ok, voyons Monaco maintenant. Un autre type de circuit encore. Depuis la deuxième moitié de l'année dernière, nous sommes bons, nous avons gagné... Voilà, nous avons deux grands pilotes de course, André Stellar et son équipe font un tarif formidable, la voiture devient de plus en plus rapide. Aujourd'hui c'était peut-être la première fois que nous avons fait transpirer Verstappen un peu. Il était définitivement en train de pousser, il était à la limite de limite, il donnait tout ce qu'il avait. Je pense que nous avons la possibilité de gagner quelques courses supplémentaires cette année. Bah on le souhaite. Je pense que Red Bull a un grand avantage et qu'elle reste l'équipe à battre, nous devons d'abord rattraper Ferrari, nous assurer que Mercedes ne nous rattrape pas. Si nous continuons à en faire ce que nous faisons, je ne vois pas pourquoi Oscar ou Lando ne pourraient pas gagner plus de courses cette année. Bah le problème c'est, il est hollandais, il s'appelle Max Astrapen, de toute façon. Même quand sa voiture n'est pas forcément là, il arrive à trouver des petites astuces à droite à gauche, comme choper la spie d'un concurrent en calife pour choper la pôle. Et du coup partir du bon côté et puis avoir une course tranquille quoi. Du moins jusqu'à la fin, jusqu'au 15 derniers tours, parce que là il commençait à suer un peu. Mais bon honnêtement, le reste de la course, bon, il se baladait 6-7 secondes d'avance, il n'était pas trop trop inquiété quoi. Donc je pense que McLaren, ils doivent travailler sur les pneus médiums aussi. Les durs ça a l'air d'aller, mais avec les médiums, bon, il y a un petit truc qui manque, un petit peu de performance peut-être. Et peut-être que c'est à cause de l'essence embarquée aussi en début de course, qui fait pêcher un peu la voiture. Bon, c'est peut-être plusieurs facteurs, après je ne suis pas ingénieur, donc je ne saurais pas vous dire exactement. A vous de voir, ciao !